Au moment où Laure de Ram arrive dans la colonie, au mois de mai 1838, il est sous l'impression que les tensions résident surtout chez les dirigeants et non pas chez le peuple. Au Bas-Canada, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle la clique du château, c'est-à-dire un petit groupe de personnes francophones et anglophones qui gravitent autour du gouverneur. Au Canada, c'est le family compact, encore un groupe de dirigeants liés par le mariage, le favoritisme et des idées conservatrices. Conservatrices parce qu'on veut conserver ses privilèges. Tous ces gens détestent de Ram et ses idées trop progressistes. De Ram doit tenir compte que depuis le milieu des années 1830, il y a une crise économique qui ébranle l'Amérique du Nord. Il y a des banques qui doivent fermer, il y en a d'autres qui font faillite. Durant l'hiver 1837, une terrible famine s'est abattue sur le Bas-Canada. Un journal de Montréal, la Minerve, rapporte... Sans le recours d'âmes généreuses, quantité de pauvres étaient condamnés à mourir de faim et de froid. La société du Bas-Canada, au 19e siècle, traverse des crises profondes. Une crise agricole, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise de relations ethniques, c'est l'arrivée des Irlandais, etc. Et l'échec de 1937-1938, l'exil des chefs patriotes, marque, si on veut, une société qui ne trouve plus de solution à son avenir. Dès son retour à l'Angleterre, Lord Durham commence à rédiger son rapport. Et il change de façon d'analyser les causes du problème. Pour lui, ce n'est plus tant l'opposition entre les dirigeants qu'une opposition très marquée entre les francophones et les anglophones, entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Pour lui, les Canadiens français ressemblent beaucoup aux Français d'ancien régime, c'est-à-dire aux Français d'avant la Révolution française. Voici une race d'hommes habitués aux travaux incessants d'une agriculture primitive et grossière. Habituellement enclin aux réjouissances de la société, unis en communauté rurale, maîtres des portions d'un sol tout entier disponible et suffisant pour pourvoir chaque famille de biens matériels bien au-delà de leurs désirs. Si pour de rames les Canadiens français ont peu évolué, il n'y en va pas de même pour ses propres compatriotes sur lesquels ils ne tarient pas d'éloge. Les Anglais font preuve d'une telle activité pour la colonisation qu'il serait absurde d'imaginer qu'il pût exister une partie quelconque de ce continent où notre race ne pénètrera pas et lorsqu'elle aura pénétré, n'y dominera pas. Il devient donc inévitable, selon lui, qu'il y a un affrontement entre les francophones et les anglophones. Les Français étaient forcés de reconnaître la supériorité et l'esprit d'entreprise des Anglais. Ils ne pouvaient pas se cacher leur succès à tout ce qu'ils touchaient, ni leur progrès de chaque jour. Ils regardèrent leurs rivaux avec alarme, avec jalousie, enfin avec haine. Les Anglais le leur rendirent par une morgue qui ressembla à de la phobie. Les Français se plaignirent de l'arrogance et de l'injustice des Anglais. Les Anglais reprochaient aux Français les défauts d'un peuple faible et vaincu, les accusaient de bassesse et de perfidie. Pour Durham, la solution la plus valable, la plus facile et peut-être la plus efficace, c'est l'assimilation des Canadiens français. Il va juger que les Canadiens français sont dignes de devenir de bons Anglais. Ça, les Anglais ne l'avaient jamais offert à d'autres peuples. Je suis sûr qu'il n'a jamais vu l'insulte qu'il faisait. Ce n'était pas dans sa vision du monde. Pour lui, il apportait une chance, il apportait une culture, il apportait en gros l'Empire britannique presque à son meilleur moment. Il avait un amour pour tout ce qui peut être la culture britannique et il pensait qu'il n'y avait pas de problème parce qu'il était en train de mourir en même temps. Il était très malade, mais il voyait ça comme une mission. Le Parlement britannique va adopter une loi qu'on appelle l'Union Act, l'Acte d'Union, qui va décréter qu'à l'avenir, le Bas et le Haut-Canada seront unis, qu'il n'y aura qu'une seule Chambre d'Assemblée. Et aussi, en unissant les deux Canadas, on va mettre en minorité les Canadiens français. Ah oui, l'Acte d'Union a été construit pour noyer les francophones, c'était très clair. À long terme, pas avec une solution à la guédienne, ça sortait de l'idéologie de Durham, de noyer la population francophone du Canada et surtout du Bas-Canada, évidemment, dans une mer anglophone. La population du Bas-Canada, on l'a vu, c'était 650 000 habitants, celle du Haut, 450 000. Si on ajoute les anglophones qui vivent au Québec, à partir du moment où l'Union va entrer en vigueur, les Canadiens français seront minoritaires au sein de ce gouvernement-là. Gouvernement nomade déménageant chaque 4 ans à Kingston, Montréal, Toronto ou Québec. On va décréter que les dettes des deux colonies vont se fusionner. C'est-à-dire que le Haut-Canada avait une dette de 1,2 million de livres, l'unité monétaire de l'époque, alors que le Bas-Canada n'avait qu'une dette que de 96 000 livres. Le Haut-Canada avait développé ses canaux, développé ses communications, investit beaucoup d'argent. Et ce sera en quelque sorte les Canadiens français du Bas-Canada qui vont payer pour le développement du Haut-Canada de l'Ontario. Une nouvelle ville naît au Haut-Canada avec la construction du canal rideau par le colonel John Baye, Baye Town. Baye Town qui se développe rapidement grâce au commerce du bois. C'est la future ville d'Ottawa. Il y a aussi une autre injustice. C'est que l'article 41 décrète qu'à l'avenir, les documents officiels émanants du gouvernement ne seront qu'en langue anglaise. Toutes les procédures écrites ou imprimées du Conseil législatif et de l'Assemblée législative devront être en anglais seulement. L'acte d'union est la plus sérieuse menace jamais faite à la survie des Canadiens français à un moment où ils sont affaiblis, découragés, sans chef. Le journaliste Étienne Parent a écrit... Les Canadiens français seront conduits à l'assimilation par leur propre intérêt, sans que leur amour propre en soit trop blessé. D'autres voudraient bien résister, mais ne savent pas comment. Soudain, une aide providentielle tombe du ciel. Dans la vallée du Saint-Laurent, tous n'acceptons pas les recommandations du rapport de Rame ni le contenu de l'acte d'union. Les premiers à réagir, ce sont des membres du clergé, entre autres, l'éveil de Montréal, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le propre cousin de Louis-Joseph Papineau. Les torts de notre peuple sont prodigieusement exagérés et dénaturés dans le rapport affreux de Lord Durham. Tout son but est de nous anglifier, c'est-à-dire de nous décatholiciser. Il est certain que l'Église avait ses propres intérêts. Par exemple, on sait que l'Église a toujours eu tendance à s'aménager une position d'influence dans notre société à cette époque-là, en se faisant, en quelque sorte, l'arbitre entre le pouvoir anglophone et la population québécoise. Je ne connais aucun clergé au niveau des paroisses, nulle part dans le monde, qui ne pratique plus universellement les vertus chrétiennes. Elle l'a fait d'ailleurs avec beaucoup d'adresse, beaucoup d'intelligence, parce qu'effectivement, elle a maintenu ses positions d'influence pendant une période extrêmement longue. Je crois qu'on n'a jamais vraiment diagnostiqué l'état de désarroi où se trouvait la population du Bas-Canada à la fin des années 30, surtout après les périodes de dures réprations, de colborne qui brûlent les maisons. Les gens étaient vraiment complètement désorientés. Et à ce moment-là, l'Église arrive, Mons. Bourgette arrive avec un idéal à proposer, un idéal de réveil religieux, de conversion, de retour à une pratique religieuse plus intense, parce que la pratique religieuse s'était tombée durant les années 20, durant les années 30. Nous ne pouvons nous dissimuler qu'il y a des plaies profondes à guérir, des abus invétérés à corriger, des scandales déplorables à réprimer. Nous ne pouvons nous cacher que l'indifférence et l'irreligion, l'ivrognerie et les excès de la débauche ont fait parmi vous d'étranges ravages. À partir de ce moment-là, les gens se sentent proposés une nouvelle interprétation de la société. Une interprétation qui va satisfaire, je dirais, les besoins inassouvis qu'ils avaient, qui va leur donner une raison d'être. C'est une interprétation à la fois symbolique, à la fois sociale, elle est très, très chargée, et ça va nourrir ce réveil religieux. Ce qui va favoriser le renouveau religieux au Bas-Canada, c'est que le clergé va pouvoir compter sur de nouvelles communautés religieuses. Il y en a des anciennes qui reviennent, comme les Jésuites, mais il y a des nouvelles qui vont s'installer ici. Les clercs inviateurs, les oblois de Marie Immaculée, les Dominicains. La Congrégation de Sainte-Croix, les Dames du Sacré-Cœur, les religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Miséricorde, les Sœurs de Sainte-Anne. Ces communautés fondent de nombreuses institutions d'enseignement et beaucoup de leurs élèves deviennent eux-mêmes des religieux. Désormais, les effectifs du clergé ne cesseront d'augmenter. En 1851, il y a un prêtre par 1000 habitants. 40 ans plus tard, il y a un prêtre pour 510 habitants. Voilà que la Société du Bas-Canada, de la province de Québec, se dote d'un nouveau modèle avec toute série d'institutions, des confrères religieuses. On fait davantage ces Pâques, on fréquente davantage l'Église, il y a plus de vocations religieuses. Et au bout d'une génération, voilà, c'est fait. Et ce système-là, après ça, entre dans une phase de routinisation. Et c'est ça qui nous a tenus vaille que vaille, jusqu'à vers les années 1930. L'idéologie de la survivance canadienne-française y a trouvé son profit. Et puis, à long terme, on peut dire qu'après tout, il est vrai que la culture canadienne-française a survécu. Au Québec, la religion catholique et le nationalisme canadien-français ont été intimement liés. On finira par croire que la langue est la gardienne de la foi et que la foi est la gardienne de la langue. C'était un phénomène généralisé pour l'ensemble des élites, ce nationalisme-là. Je veux dire, tout le monde était nationaliste parmi les élites du Canada français à cette époque-là. Et le clergé, bien sûr, l'était autant que les autres. À partir du moment où le mouvement nationaliste a commencé à monter, les anglophones ont tourné beaucoup plus, à cette époque, vers l'Angleterre, vers leurs racines britanniques, vers un unilinguisme qu'ils n'avaient pas avant. Et on voit, dans la société victorienne, une population anglophone qui commence à construire des institutions pour eux, McGill, par exemple. Et il y avait cette contradiction, cette contradiction entre les anglophones qui tournaient leur dos sur le Québec et le fait qu'ils étaient forcément intégrés au Québec. Et cette schizophrénia a existé, évidemment, jusqu'à nos jours. Du rapport de Rame, plusieurs ont retenu une petite phrase qui peut apparaître comme une insulte. Ils sont un peuple sans histoire et sans littérature. De Rame avait un peu raison. Il ne voulait pas dire que les Canadiens français n'avaient pas d'histoire, qu'il n'y avait pas de passé valable. Non. Il voulait tout simplement faire remarquer qu'on n'avait pas d'histoire constituée. François-Xavier Garneau va se charger de lui répondre quelques années après en publiant sa fameuse histoire du Canada. Défendre l'héritage sacré d'un peuple est une cause grande et sainte. L'Église se charge de la rendre plus sainte encore. Elle censure l'histoire de Garneau, lui reprochant de ne pas faire assez l'éloge du clergé en Nouvelle-France. Sans littérature, c'est un peu vrai parce que ce n'est qu'en 1837 que paraît un premier roman, l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé. C'est vraiment la naissance de la littérature canadienne-française. Bien que conservateur à l'extrême, de Gaspé, lui aussi, voit son livre censuré par l'Église. Son roman marque le début d'un genre qui dominera la littérature québécoise pendant plus d'un siècle, le roman rural qui fera l'éloge presque délirante de la vie campagnarde. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'effervescence littéraire qu'on retrouve au Bas-Canada va permettre d'enrichir les bibliothèques. Il y aura un froisonnement de revues, de livres, d'œuvres littéraires. On ne peut pas encore créer au chef-d'œuvre. On peut citer quand même Angéline de Montbrun, de Laure Conant. Première romancière canadienne-française de son vrai nom Félicité Angers. Il y a aussi des ouvrages de poésie et Louis Fréchette apparaît comme un poète national. On a dit de Louis Fréchette qu'il parlait en alexandrin. L'Académie française couronnera plusieurs de ses recueils de poésie à la fois romantique et patriotique. 40 ans transformant la tribune en créneau, l'homotipe chez nous s'appela Papineau. 40 ans il tonna contre la tyrannie, 40 ans de son peuple il fut le bon génie. Papineau revient d'exil, mais il n'est plus l'ennemi numéro un des anglophones. Je fais ce premier discours au Parlement en français. Je le dois à mes compatriotes canadiens français. Je me le dois à moi-même. Le nouveau chef des députés francophones est un réformiste, Louis-Hippolyte Lafontaine. Une grande question le préoccupe, comment éviter l'assimilation ? Lafontaine voit une lueur au bout du tunnel, s'allier avec les réformistes du Haut-Canada dirigés par Robert Baldwin. Symbole de l'Alliance, Lafontaine devient député de North York et Baldwin député de Rimouski. Trouvant que ces colonies coûtent trop cher, l'Angleterre change de politique. Elle passe des lois libéralisant le commerce et fait des concessions à ces colonies. L'union va échouer dans plusieurs de ses grands objectifs. L'assimilation des Canadiens français ne se produira pas, même s'ils sont mis à minorité sur le plan démographique. Il y aura un certain rapprochement entre les réformistes du Haut-Canada et ceux du Bas-Canada, ce qui va engendrer une certaine détente. Évidemment, les Québécois ont résisté très fort. Ils étaient très malins dans leur utilisation du système britannique. Ils sont pris des alliés dans la communauté anglophone et l'Alliance Lafontaine-Baldwin était à la base d'un système qui, à la fois, défendait le fait français à un certain niveau et, deuxièmement, inspirait une certaine économie, une certaine vision capitaliste, un certain développement économique du Canada, l'Au- et Bas-Canada, c'est-à-dire, ça faisait l'affaire des deux groupes. Un gouvernement, pour demeurer au pouvoir, devra avoir l'appui de la majorité des députés dans le Bas-Canada et dans le Haut-Canada. En 1847, ça sera l'établissement de la responsabilité ministérielle ou ce qu'on appelle plus régulièrement le gouvernement responsable. Parmi les mesures préconisées, il y a la réforme électorale, une forme de libre-échange avec les États-Unis et, surtout, une plus grande égalité entre les deux groupes ethniques. En 1848, Lord Helgen, le gendre de Lord Durham, va obtenir le rappel de l'article 41. La langue française, maintenant, va donc réapparaître de façon officielle dans les documents gouvernementaux, mais ceci n'empêchera pas qu'elle soit toujours dans une situation très préquable. La question est de savoir si les Canadiens français mettront le pied sur la gorge des Anglais ou s'ils sauront ce pour quoi ils sont faits, des sieurs de bois et des charoyeurs d'eau. La violence politique atteint son point culminant en 1849. À ce moment-là, Montréal est le siège du Parlement du Canada uni. On étudie un projet de loi. La majorité des députés canadiens français demandent que ceux qui ont subi des pertes lors des événements de 1837-1838 soient indemnisés. On est d'accord pour indemniser ceux qui ont subi des pertes de la part des patriotes, mais les Canadiens français demandent que ceux qui ont subi des pertes de la part de l'armée ou des volontaires anglophones soient aussi indemnisés. Les torres, les ultra-anglais, dénoncent ça comme étant une prime à la révolte. Anglo-saxons, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. À qui est votre allégeance maintenant? Que chaque homme réponde pour lui-même. Que la foule s'assemble sur la place d'armes ce soir à 8 heures. Au combat, c'est le moment. C'est la révolte. Les émeutiers foncent vers la maison de La Fontaine avec l'intention de le lyncher. Il échappe à la mort par miracle. Le Parlement est également attaqué. Pierre lancée, vitre cassée, bientôt le gaz fuit et c'est l'incendie total. Jamais les rues de Montréal n'auront vu un tel chaos. À cause de ces événements, Montréal, qui était la ville la plus populaire du Canada uni, va cesser d'être la capitale. Mais Montréal reste la capitale économique du pays. Ses marchands sont de plus en plus prospères et de plus en plus mécontents. Les nouvelles lois sur le commerce ne leur plaisent pas. À la fin des années 1840, il y a des gens, surtout de la région de Montréal, qui vont prôner l'annexion aux États-Unis. Ils vont signer une pétition, 325 de ces gens-là vont signer une pétition demandant que le Canada devienne un État américain. On fait valoir qu'au Bas-Canada, la main-d'oeuvre est abondante et peu chère et que le Canada a besoin de manufactures. Parmi les signataires, il y a John Wood, Jean-Luc Pat, Louis-Joseph Papineau. Papineau et son alliance avec la question d'annexation aux États-Unis dans les années 40, l'alliance Papineau-les-Anglophones avait ses racines dans le désespoir de certains anglophones avec le système britannique. Désespoir de courte durée. La prospérité revient et la fidélité à l'Angleterre aussi. Dans la seconde moitié du 19e siècle, Montréal connaît une croissance économique spectaculaire. En 1840, le journal Le Canadien publie un avertissement. Au lieu de diriger tous nos jeunes gens vers les études classiques, nous devrions orner notre pays de bons et braves marchands, gros et gras, et d'industriels actifs, riches et éclairés. Mais le peuple canadien-français aura une autre vocation. Ainsi en a décidé l'Église. Un journal religieux accuse Le commerce est essentiellement escroquerie. Et l'escroquerie qui peut parfois faire la fortune de quelques individus ne fera jamais celle d'une nation. Montréal est le grand centre financier et industriel du pays. De nombreuses usines voient le jour, en particulier le long du canal de la Chine. Qu'on laisse aux étrangers la fabrication des produits, si les grandes entreprises et les manufactures de toutes sortes jettent de l'éclat. Elles ne sont pas toujours le signe de la prospérité d'un peuple. Malgré tout, on voit apparaître des noms canadiens-français sur des commerces. Mais le reste de l'affichage, lui, reste anglais. Malgré l'ouverture du chenal permettant aux navires de remonter le fleuve jusqu'à Montréal, le port de Québec conserve son importance. En 1863, il reçoit 1661 navires avec 25 591 hommes. La construction navale continue. Entre 1840 et 1860, 800 navires sortent des chantiers. La population des deux grandes villes augmente rapidement. En 1861, Québec compte 57 000 habitants. Montréal avait atteint ce chiffre dix ans plus tôt. Les anglophones représentent encore près de la moitié des citadins. Si la population des villes augmente considérablement, si à trois, elle représente à peu près 100 000 habitants, ce n'est quand même qu'un habitant sur sept qui vit à la ville. Les autres vivent à la campagne. En 1830-1840, le Québec, c'était la vallée du Saint-Laurent. C'était ce mince corridor qui courait de Charlevoix jusqu'à Montréal, un peu au-delà, avec quelques annexes sur le Saint-François et le Richelieu. Mais essentiellement, c'était le filet de la vallée du Saint-Laurent. Et un filet relativement étroit. On peut considérer que cet espace-là était plein. Il n'y avait plus de place pour les familles paysannes qui voulaient s'étendre, rétablir leurs enfants sur de nouvelles terres. Tout ce qui restait, c'était l'émigration vers les villes dans la vallée du Saint-Laurent. Et effectivement, il y a eu une émigration très importante vers Montréal et ensuite vers Québec ou alors vers les villes en dehors du Québec. La ville attire de plus en plus parce que les gens vont chercher à avoir un meilleur sort, une meilleure vie. D'autant plus que les seigneuries commencent à déborder. Elles ne peuvent plus accueillir de nouveaux habitants. Il faut trouver quelque chose. Pour éviter l'émigration vers les villes et surtout les villes américaines, l'Église propose avec ferveur la colonisation. Plus nous aiderons le peuple dans sa marche vers la colonisation et l'agriculture, plus nous le pousserons selon les vues de la Providence. De nouvelles régions s'ouvrent. La Mauricie, le lac Saint-Jean, le Saguenay. Les régions périphériques qui s'ouvraient, il ne faut pas se faire d'illusions quand même. C'était des régions de misère, c'était à distance, c'était loin des marchés, c'était loin des villes. On comprend très bien que plusieurs personnes ne soient pas senties attirées par ces destins-là. Et ça, les minorités d'ailleurs, s'y sont engagées. Il est de la plus grande importance que la race française s'empare du sol et il n'y a qu'en s'emparant de la terre qu'elle s'y implantera et que la nationalité poussera de profondes racines. Cette minorité courageuse reprend après un siècle d'arrêt le flambeau des colons de la Nouvelle-France. Au bout de quelques décennies, le territoire occupé par les Canadiens français se trouvera décuplé grâce aux efforts persistants d'une poignée de pionniers. La vallée du Saint-Laurent a littéralement explosé en l'espace de quelques décennies pour donner naissance à cette dizaine ou cette douzaine de régions périphériques, de constellations de régions périlorentiennes qui composent aujourd'hui le visage du Québec. Mais c'est un visage qui est extrêmement récent. Et là, on va se rendre compte que le régime seigneurial est quelque chose de dépassé. On va donc décider en 1854 d'abolir le régime seigneurial. Et pour ça, il va falloir quand même indemniser les seigneurs. Et à cette époque-là, les deux tiers des seigneuries appartenaient à des Britanniques. On va demander tout simplement aux censitaires d'acquitter la note. Et ils pourront le faire en un seul versement ou encore répartir sur plusieurs années la rente qu'ils devront verser à ce moment-là. Dans certaines localités, on versera les charges censitaires au gouvernement provincial jusque dans les années 1950. On a cru pendant longtemps que l'agriculture pratiquée par les Canadiens français était nettement en retard sur celle pratiquée par les colons anglophones. On disait que les Canadiens ne tenaient pas compte de la rotation des terres, du fumage, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de culture. Mais les études les plus récentes tendent à démonter le contraire. Les Canadiens français étaient capables de répondre par leurs produits aux besoins des marchés. Il y avait certes, chez certains, un peu de traditionnalisme. Mais ça va disparaître quand même graduellement. L'abbé Provo s'émerveille. Ô règne béni de l'agriculture, le fer et le feu sont tes agents, la forêt tombe et recule à ton approche, l'homme est ton serviteur. D'autres sont plus réalistes. L'agriculteur, qui n'a d'autres sciences que celles de ses pères et d'une routine traditionnelle usée, sera toujours l'esclave de sa terre. Certains aussi ont décidé d'aller s'établir dans les villages, là où apparaissent, naissent de petites industries. Comme par exemple, justement, il y a un village qui se fonde qui s'appelle l'Industrie, qui va devenir Joliette. Il y a aussi Montmagny, il y a des villages de la vallée du Richelieu, il y en a d'autres, par exemple, dans les régions de la Mauricie, où il y aura des petites forges. Mais il y a aussi en région quelques grosses industries. Les vieilles forges du Saint-Maurice, avec 500 ouvriers, sont peut-être la plus grande entreprise de l'Empire britannique à l'époque. À Sherbrooke, une grande usine de textile travaille et fait la teinture du coton. Les lignes ferroviaires se multipliant, la tentation est grande pour les gens de la campagne de tout quitter pour aller en ville, à condition de bien respecter des règlements plutôt sévères. Il ne sera pas permis de fumer dans les chars de première classe sous pénalité de 10 chelins pour chaque offense. Il ne sera pas permis d'amener deux chiens dans les chars de première classe sous la pénalité de 25 chelins pour chaque offense. Et à partir de 1860, Montréal n'est plus une île parce qu'elle est reliée à la Rive-Sud par un pont, le pont Victoria, ce qui va permettre aux chemins de fer de se rendre jusqu'au coeur de la ville de Montréal. Ce pont est l'orgueil du capitalisme britannique. Chef d'oeuvre technologique, il a fallu 65 mois pour le compléter. Le fils de la reine Victoria procède à son inauguration après un bal accueillant 6000 invités. En 1854, les États-Unis et la Grande-Bretagne signent un traité de réciprocité qui va faire qu'on va pouvoir échanger des produits à des tarifs particuliers. La durée de ce traité-là sera de 10 ans. Au cours de la décennie 1850, le commerce extérieur entre le Canada et les États-Unis connaît un accroissement remarquable grâce à ce traité qui n'est pas un traité de libre-échange, mais presque. C'est surtout au chapitre du bois d'oeuvre que l'exportation canadienne augmente. Depuis le début du 19e siècle, le Canada avait expédié en Angleterre des quantités énormes de bois, en particulier du bois de chêne pour la construction navale et aussi des pins. On avait liquidé des forêts complètes. À cette époque-là, on ne pensait pas au reboisement. On laissait la nature se ressourcer. Il y avait aussi des cours d'eau qui commençaient à être pollués parce que les égouts, tous les égouts, ça en allait dans la nature, ça en allait dans les cours d'eau. Il y a des espèces de poissons qui remontaient le fleuve. Par exemple, le saumon. On en retrouvait dans la rivière Jacques-Cartine en loin de Québec. Mais maintenant, les saumons sont à peu près disparus de toutes ces régions-là. Le castor était presque disparu de bon nombre de nos forêts. Il faut se rappeler qu'entre, je vous le dis, 1768 et 1783, on avait expédé à Grande-Bretagne 1,8 million de pots de castors, 1,3 million de pots de ratons laveurs, 1,2 million de pots de chevreuils, 150,000 pots d'ours pour un total à peu près de 7 millions de pots. Il y avait de quoi, vous savez, dépeupler une forêt. Jacques Cartier aurait de la peine à reconnaître la nature du pays qu'il avait baptisé Royaume du Canada. Des espèces animales ont disparu, de nouvelles ont été introduites et y vivent à l'état sauvage. L'impact de la colonisation a peut-être été encore plus fort sur la flore du pays. On estime qu'au moins un tiers des plantes actuelles du Québec n'étaient pas là du temps de quartier, tandis que d'autres ont disparu à jamais. La pire catastrophe écologique du 19e siècle, c'est sans aucun doute la disparition de la tourte. Ces oiseaux-là arrivaient par millions chaque année. C'était comme un nuage noir qui arrivait. Et à ce moment-là, il y en a qui quittaient leur ouvrage, il y en a qui quittaient la ville et on essayait d'en tuer le plus possible. On en prenait avec des filets, on chargeait des fusils à mitraille et les petits plombs en tuaient des dizaines et des dizaines. Tout paysan avait alors la tourte au pot et nulle fille de ce temps ne se mariait sans apporter en dot un lit de plumes et des oreillers aussi. Ce beau temps n'est plus, mais on se marie toujours. On en faisait des pâtés, c'était la réjouissance, c'était la fête. Mais on va tellement en tuer qu'avant même la fin du 19e siècle, la tourte va disparaître. On n'avait pas tenu compte que la femelle ne pondait qu'un seul oeuf parcouvé. La tourte disparaît, mais il y a un nouvel oiseau qui va apparaître, c'est le moineau. Le moineau n'est pas né en Amérique. En 1868, il y a un Anglais, William Rods, qui décide lui d'importer, c'est vraiment une importation, d'importer dans la vallée du Saint-Laurent cet oiseau-là pour qu'il puisse essayer de faire disparaître le nombre de moustiques qu'asseillaient les gens. Il va en importer 25 couples. Et là, il va demander à la population de nourrir ces oiseaux-là pour qu'ils puissent se multiplier le plus rapidement possible. Et on peut lire dans le Courrier du Canada du 12 juin 1868, La mise en liberté des petits oiseaux étrangers a eu lieu mercredi dernier dans le Jardin du Gouverneur, à Québec, près du Monument de Wolfe et Montcalm. Tout ce que M. Rods demande pour ces petits protégés, c'est qu'on leur accorde la même protection que celle prévue par la loi pour nos différentes espèces d'insectivores indigènes. Malheureusement pour M. Rods, le moineau ne se nourrit pas d'insectes, sauf peut-être pendant les deux ou trois semaines où il nourrit ses petits. Il y avait aussi des feux de forêt dont bon nombre étaient causés par la négligence humaine. Un grand feu de forêt se déclare le 19 mars 1870. Une superficie de 1500 000 carrés est détruite. La fumée se fait sentir jusqu'à Québec. 5 000 habitants doivent fuir, 5 personnes perdent la vie. Les incendies en ville sont encore plus redoutés. C'est la hantise des citadins au 19e siècle, cela se comprend. En 1852, 2 000 maisons brûlent à Montréal. En 1845, à Québec, 20 000 personnes se retrouvent sans abri, plus de la moitié de la population. En 1866, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Saint-Angèle sont en flamme. 2 200 maisons sont détruites. Malgré l'éclairage au gaz, les rues le soir sont dangereuses et l'on ne sort parfois qu'au péril de sa vie. La misère et la violence sont choses quotidiennes. Entre autres, la violence qui est causée par l'abus de l'alcool. Au 19e siècle, dans tout le monde occidental, on consomme énormément d'alcool. À partir des années 1830, il y aura des prédicateurs, des gens qui vont essayer de faire en sorte de convaincre la population de diminuer la consommation de bière, d'alcool, de vin. Certains vont même essayer d'imposer l'abstinence totale. Au Québec, au Canada uni, le principal orateur qui va essayer de convaincre la population, c'est l'abbé Charles Chéniqui, qui commence par être catholique, mais il finira ministre protestant. Chéniqui connaît d'abord un succès monstre. À Beauport, en 1841, plus de 10 000 personnes assistent à la bénédiction d'une croix de tempérance. Mais Chéniqui montre un goût trop prononcé pour les bonnes de curer et doit défroquer. Un creature moderne, en somme. À la fin des années 1840, va apparaître le Parti rouge, le Parti libéral. Ce sont des gens qui récupèrent sur le plan politique ces idées de liberté de parole et de liberté de pensée, ce qui va créer de graves problèmes entre eux et le clergé catholique. Ceux qui ont demandé l'abolition des dîmes et voulu retirer l'éducation des mains des prêtres sont de faux frères. Ces faux frères libéraux, les évêques ne cessent de les dénoncer dans leur mandement. Les mandements d'évêques qui, comme on le sait, sont des documents qui doivent être lus dans les églises de tout le diocèse le dimanche suivant leur réception. si on ne faisait une histoire du Québec du 19e siècle qu'à partir des mandements, on aurait l'impression de vivre dans une société intégriste. Je compte que vous répondrez tous à cet appel. Le but principal de cette assemblée, c'est la fondation dans cette paroisse... Mais la réalité n'est pas là. Certains ont pris les mandements avec un très gros grain de sel, même un bloc de sel. Nous rapetissons et nous n'espérons plus. Qui a fait de nous un peuple sans caractère, sans opinion, sans idée, sourd et rebelle à l'enseignement? C'est l'ignorance systématique dans laquelle le clergé nous a maintenus. L'Église catholique qui ne pouvait accepter cette idée de liberté de pensée va mettre sur pied des cabinets de lecture, des bibliothèques où il n'y aura que de la bonne littérature, que de bonnes publications. Il n'était pas question qu'on y retrouve des livres à l'index, c'est-à-dire des livres condamnés par Rome et dont la simple lecture vous met en état de péché mortel. Avec la référence de plus en plus fréquente au passé, ce nationalisme conservateur va mettre en place une représentation des Canadiens français assez traditionnelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si la loi sur l'indemnité de 1849 avait révélé une division au sein de la députation, il va y avoir aussi chez les députés du Haut-Canada un mécontentement au sujet de la représentation. On a vu qu'en 1841, les députés du Haut-Canada n'avaient pas protesté contre le fait qu'ils avaient le même nombre de députés que le Bas-Canada, même si le Bas-Canada avait 200 000 habitants de plus que le Haut-Canada. En 1850, la situation change. La population du Haut-Canada est maintenant plus importante que celle du Bas-Canada et là, on va créer l'injustice. Et là, on va dire qu'il faut établir le principe de la représentation basée sur la population, le rap-by-pop. Tout ça fait monter la tension au pays. De 1848 à 1864, 12 gouvernements se succèdent. L'un d'eux dure quatre jours. Le pays semble ingouvernable, on est inquiet. La terrible guerre de sécession fait rage aux États-Unis. Ici, on a très peur que les nordistes, avec une armée d'un million d'hommes, n'attaquent le Canada car l'Angleterre a aidé les sudistes. Heureusement, il n'y a pas d'invasion et les seuls Américains qui viendront ici seront des esclaves affranchis. Et en 1864, on forme un gouvernement de coalition dont la mission première est de trouver une solution. Coalition dirigée par John Alexander MacDonald. Homme charmant et buveur légendaire, il n'en possède pas moins un sens politique aigu et une volonté de faire. Son allié est l'avocat Georges-Étienne Cartier, un ancien membre des Fils de la Liberté qui avait fui aux États-Unis après les troubles de 37-38. Plusieurs le voient maintenant comme un vendu. L'idée d'unir les colonies britanniques d'Amérique du Nord refait surface. Elle était déjà apparue quelques fois auparavant. Mais cette fois-ci, ça semble sérieux. Les colonies atlantiques décident de se réunir à Charlottetown. Il y aura des représentants de la Nouvelle-Écoche, du Nouveau-Brunswick et nécessairement de l'aide du Prince-Édouard. On apprend cette chose-là ici au Canada uni et on décide d'y aller, même si on n'a pas été invités. Mais Donald, Cartier et quelques autres s'embarquent à bord d'un vapeur, le Queen Victoria, dans laquelle on installe plusieurs caisses de champagne parce que c'est un moyen de convaincre les autres peut-être plus fort que certains discours. Les représentants du Canada uni vont arriver à Charlottetown à un moment donné où il y a un cirque. Il n'y a personne pour les accueillir. Et c'est le secrétaire de la colonie de l'aide du Prince-Édouard qui va aller les chercher au navire. Et à ce moment-là, les représentants du Canada seront extrêmement bons diplomates et ils vont convaincre les représentants des autres colonies de venir à Québec au mois d'octobre où on va discuter d'une union de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Nous ne ferons plus qu'un peuple agissant de parfaits accords dans la paix et dans la guerre. Le peuple canadien français se trouve face à un autre grand point tournant de son histoire. Mais peu nombreux sont ceux qu'ils savent. La majorité vit à la campagne et n'a aucun contact avec les anglophones. Le Haut-Canada, les autres colonies anglaises sont bien lointaines. Avant l'union, nous avions un anglais devant nous. Avec l'union, nous en avons un en avant et un en arrière. Avec la Confédération, nous en aurons un en avant, un en arrière, un de chaque côté et peut-être un sur la tête. L'union de 1841 a conduit à la désunion. Faut-il s'étonner alors si le projet d'une autre union avec d'autres colonies anglophones éveille la méfiance chez certains francophones? L'idée d'unir les colonies anglaises d'Amérique du Nord semble faire une certaine unanimité chez les hommes politiques. Les deux hommes forts du Canada uni sont Johnny MacDonald et Georges-Étienne Cartier, deux conservateurs qui sont convaincus que le seul moyen de sortir le pays de l'impasse, c'est l'union. Mais comment va-t-on convaincre le peuple? Sous-titrage Société Radio-Canada